salut les terriens bonjour à tous je viens vous pour parler aujourd'hui d'un sujet important sur la phytoépuration le sujet qui pose la question à tout le monde le sujet tabou peut-être le coût le coût des travaux le coût de ma phytoépuration avant d'en parler avant de venir vraiment sur le point financier je vais expliquer deux trois petites choses je tiens vraiment à vous conseiller fortement de ne pas faire exactement comme moi un auto construction totale c'est à dire sans conformité du spank ce qui est mon cas je vais vous expliquer pourquoi je me suis tout simplement installé sur un corps de ferme que vous pouvez voir ici j'ai ma maison à gauche et le corps de ferme à droite qui est devenu une bâtisse agricole puisque ma maison principale est devenu la petite maison secondaire j'ai un mobil homme aussi plus loin qui est où mes parents habitent dedans dans ce corps de ferme je compte le rénover et en faire mon habitation principale et du coup passer cette maison secondaire en gîte je ne compte pas vendre ni demain ni plus tard peut-être que mes enfants le feront et ce sera leur problème mais pour l'instant moi c'est plutôt une bâtisse que je veux garder familiale pour justement accueillir toute ma famille je fais donc ce choix de ne pas prendre la conformité pourquoi parce qu'aujourd'hui je passe je paie une taxe foncière sur une maison d'habitation et non pas 2 pour ceux que ça intéresse pas passer plutôt à la suite et aller voir directement le coup désolé mais je vais expliquer dans le détail pour ceux que ça intéresse vraiment donc ma maison d'habitation je paie une taxe foncière là dessus et si demain le spank vient puisque j'ai pas ma deuxième maison n'est pas une maison d'habitation ils vont me donner une conformité pour temps de h concernant mon habitation principale si demain je rénove et que je paye donc plus de taxes foncières parce que j'ai deux maisons etc ma conformité elle sera plus valable donc aujourd'hui il faudrait que j'envisage par avance de faire un équivalent sur ce que je vais faire dans le futur donc faire une fito-appuration démesurée par rapport à mon réel besoin actuel surtout que je suis dans le tarn je veux je vais louer trois semaines un mois dans l'année quoi tu vois donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix là choix aussi financier choix parce que si j'ai jamais voulu faire comme tout le monde et que les conformités ça me casse un peu les burnes voilà donc je pense que tout est dit là de vue je peux passer peut-être à autre chose pour ceux qui ont envie de batailler là dessus faites votre choix je vous le conseille encore une fois fortement de prendre la conformité de passer par le spank de faire une étude du sol avec aquatiris etc voilà parce que parce que faire un truc comme ça il faut des connaissances moi j'ai vraiment étudié regardez ce chien comme il est beau quoi j'ai vraiment étudié longuement je me suis associé avec un terrassier très volontaire très compétitif au niveau des prix aussi attention parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tomber sur un terrassier à ce prix là donc du coup le coup ne sera pas le même qu'est ce que je peux dire d'autre et puis bah évidemment avant de se lancer dans une photo épuration si vous avez des toilettes à eau chez vous et que vous n'avez pas de faux sceptiques et tout ça machin que c'est pas là dans une autre histoire c'est fortement de de faire avec la conformité de faire dans les règles pour pas avoir de problème moi je suis en toilette sèche donc encore une fois une facilité malgré j'ai fait quand même un filtre donc verticale et horizontale parfois parce que ben je pense que c'est un meilleur traitement et les bactéries en amont se font bien beaucoup mieux en aérobique là tu vois alors que là ce sera plein d'eau donc ces deux filtration à étudier et je conseille quand même même en toilette sèche de passer par ces deux types de filtration donc verticale et horizontale ensuite parlons des coûts alors il y en a qu'on déjà mis pause et tout pour voir regardez bien nous sommes tout simplement sur un coût de matériel à peu près de 700 euros de plomberie donc de tuyauterie de deux coups de ci de là de voilà je parle pour la phyto épuration pure simple c'est à dire vraiment ce que vous venez de voir en visuel j'ai acheté les deux bacs là que vous voyez là comme ça 136 euros 130 je sais plus combien 138 unités 276 390 euros de bâche j'ai pris donc moi j'ai pris 15 mètres de bâche bâche e pdm d'ailleurs je fais jamais ça mais là je le fais parce que c'est un deal que j'ai fait avec eux j'ai acheté cette bâche chez jardiprotek je vous mettrai le lien dans le descriptif voilà c'était le deal la petite promesse vous aurez le lien dans le descriptif c'est une bâche e pdm 1 mm que j'ai acheté donc de 5,02 5 mètres 0,2 de large sur 15 mètres et je l'ai découpé à 6,50 pour pouvoir faire ma longueur de 3 mètres 50 sur 82 profondeur voilà ça n'a pas été les meilleurs pour me conseiller au niveau des connectivités en fait tu vois c'est à dire qu'ils ont pas l'habitude de vendre pour des phyto épuration donc ils savent pas trop comment faire et en fait il m'a pas conseillé les passes parois alors que finalement je vais faire un passe parois et que finalement ça le fait carrément voilà le bon ça c'est parce qu'il n'a pas les connaissances de la phyto épuration sinon au niveau de la bâche et tout ça voilà c'est du bon matériel et elle a été facile à poser les plis font facilement mais bon voilà c'est une bonne bâche j'ai rien à redire là-dessus alors donc en coups de bâche j'ai déduit puisque moi j'ai acheté 15 mètres j'en ai eu pour en tout j'en ai eu pour en tout en bâche 780 euros alors que là j'ai compté que 390 voilà parce que c'est ce que ça m'a coûté à peu près ce morceau de bâche quoi le terrassier c'est pareil il m'a coûté 2160 euros sur la totalité des travaux mais il ne coûte que 600 euros en fait sur sur le terrassement de ces deux bassins après il ya les raccords plus le matos que j'ai acheté sur internet j'en ai pour 60 balles parce que j'ai dû acheter des petits des petits raccords des trucs comme ça des passes parois tout ça sur internet donc on est à un coût total de la phyto épuration à 2620 euros je faut rajouter 150 euros à peu près de plantes j'en ai trouvé des sur le bon coin je vais en acheter aussi sur internet je vais me faire livrer et puis j'ai une copine qui fait une phyto qui va me filer quelques boutures je compte à peu près 200 euros d'aménagement tu vois j'ai acheté ça 25 euros sur le bon coin j'en ai acheté 8 comme ça des pierres j'en avais mais il va falloir j'en rachète ce que j'en ai pas assez voilà que c'est quelques petits quelques petits aménagements tu vois d'un peu de géotextile de trois trucs pour que autour ça fasse joli quoi donc on est à peu près sur 3000 balles quoi en gros tu vois 3000 balles pour pour faire cette phyto épuration à savoir que je pense que à peu près l'équivalent en EH et ce que me pourrait proposer aquatiris ça m'aurait coûté à peu près 5000 euros donc pour 2000 balles de plus sans te faire chier parce que moi je me suis fait chier comme un rat pour faire tout ça j'ai fait tout moi pour 2000 balles de plus tu as un terracier envoyé par aquatiris qui te fait tout le chantier quoi donc en fait est ce que ça vaut vraiment le coup je suis pas certain que ça vaille vraiment le coup moi c'est que j'ai fait ce choix je l'ai expliqué et aussi parce que je voulais la phyto que j'ai que j'ai moins envie d'installer pour mes besoins à moi par rapport à l'utilisation de mes produits ménagers à moi de voilà nous on est des écolos on a des trucs on voulait le faire comme ça coût global du chantier je suis à 7000 266 euros pourquoi parce que ben je fais un deuxième un autre bassin là ici de récupération d'eau de à peu près 8000 litres qui va me permettre de accumuler de récupérer toutes mes eaux de pluie qui elles arrivent là ils vont passer à côté du bassin les eaux de pluie là elles arrivent tu vois ici elles passent en dessous la four en dessous voilà et hop elles arrivent là et elles vont passer comme ça elles vont aller dans un bassin et ça va m'arroser tout un verger de vignes que je vais planter là bas et le lui la phyto elle sera aussi entre plein dans le dans le bassin ensuite j'ai 66 mètres de tranchées pour alimenter pour pouvoir remonter jusqu'au mobile homme parce que je vais avoir même le mobile homme qui va cracher là donc mobile homme à maison le corps de fer mais à tout qui va revenir ici et en fait j'ai laissé aussi un espace tu vois j'ai un grand terrain de manière à pouvoir agrandir ma phyto épuration au cas où tu vois si vraiment j'avais besoin ensuite je peux remonter avec toi mais tu vas vite comprendre c'est que je récupère une cuve de 78 mille litres à mon petit petit parc à poules là les amis je récupère une cuve de 78 mille litres d'eau pluviale en fait qui était jusqu'à maintenant voilà ici j'ai ce système là ça va être un tout ça un drain on a été coupé désolé bon voilà je reprends donc on est sur cet endroit là où ici je vais avoir mes eaux de mes eaux grises qui vont arriver là-dedans en fait tu vois il ya un niveau qui est plus bas ici que là parce qu'ici je vais avoir un petit panier avec du foin qu'on va changer toutes les semaines et ça ça va faire un peu comme un bac à graisse en fait tu vois et tout ça ça va on va le changer tous les fou toutes les semaines tu prends la petite boîte de foin et tu la mets dans un dans ton compost et puis tu en remets une nouvelle quoi et donc là il va y avoir et dès que ça arrive à ce niveau là bas ça part dans la phyto l'eau de pluie elle passe à côté évidemment et ici ce gros tuyau là en 140 en fait c'est sous la route là j'ai des eaux de pluie qui arrivent et elle se jetait ici donc comme ici je vais tout remblayer je veux remonter bien au niveau avec une réhausse d'ailleurs ici ben là tout simplement on a mis un tuyau hop avec tu vois ça une réduction et on va passer sur un drain et tout là on va faire un drain un peu tu vois appareil comment on va faire derrière la maison d'ailleurs c'est pour ça que tous 7000 et quelques euros ça me coûte parce que tu vois voilà il y avait ça par exemple ça coûte cher à faire péter tu vois je peux pas le faire moi je viens de me faire opérer cette année du dos donc si tu veux marteau piqueur faut éviter donc là il y a 9 mètres de tranchées dans le dans le béton quoi tu vois donc ça fallait péter donc ensuite on continue ici je vais avoir un gros regard de 60 là que j'ai commandé qui va être posé ici pour pouvoir recevoir un regard sec prochainement ma maison et en même temps pourquoi aussi ça coûte cher c'est qu'il ya tout un drain derrière la maison ici et puis j'ai beaucoup de chouetterie parce que je l'ai pas compté dans les prix de la phytoépuration mais là tous les tuyaux là en pvc tout ça là ça c'est des arrivées d'eau parce que je me suis fait des points d'eau partout je me suis fait des points d'eau qui vont être alimentés par la cuve là bas j'ai une pompe et je vais tout qui va être pompé de cette cuve là par cette pompe là qui va être pompé et qui va être redirigé dans des tuyaux qui vont m'alimenter des points là bas des points dans mon jardin etc etc la fin du travaux ben ça va être tout là un gros drain derrière la maison qui va et on va en profiter au dessus pour passer pareil toutes les tuyauteries pour alimenter l'huile à bas pour me ramener à toutes les eaux pluviales dans un tuyau qui va partir donc direction là bas etc donc vous voyez on n'en est pas à la fin j'en suis à 7200 euros je suis sûr que je vais avoir beaucoup plus de coûts puisque pour l'isolation derrière la maison je vais rajouter des bâches on va vraiment faire en sorte à ce que je puisse être le plus débarrassé possible des infiltrations parce que j'ai une maison qui moisit c'est un truc de fou je galère avec ça mais bon c'est pas le problème c'est pas le sujet c'est un problème quand même voilà donc ben les copains je vous tiendrai au courant pour ceux qui veulent suivre la suite sur ma chaîne youtube vous pouvez vous abonner et je vous y aura des suites la plantation la suite des travaux etc au sujet de la phytoépuration j'aurai une vidéo complète que je ferai à noël quand j'aurai complètement terminé et je ferai une petite vidéo du début jusqu'à la fin rapidos en montrant toutes les étapes voilà maintenant sinon sur la phyto ben voilà j'ai parlé de l'essentiel du coup des machins maintenant ben si vous voulez vous lancer là dedans moi je vous conseille de d'appeler que tout simplement aquatiris et faites vous une phytoépuration aux normes avec les conformités tranquille et vous cassez pas le dos avec ce genre de chantier quoi voilà ben sinon je vous dis à plus dans le bus et puis si vous voulez voir d'autres sujets particuliers sur ça poser des questions et j'essaierai de vous répondre allez à plus dans le bus